Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Je me présente, je suis Agnès Vernet. Je suis journaliste de sciences, pigiste et vice-présidente de l'AGSPI. Et donc, comme tous les journalistes de sciences, on estime que tous les sujets d'actualité peuvent bénéficier d'un traitement de sciences. Et donc, là, c'était évident. Et vous allez, je pense, le comprendre dans cette discussion. Le journalisme de sport est un terrain vraiment intéressant pour parler de cette hybridation entre différentes spécialités. Donc, vous êtes d'accord que parmi les journalistes spécialisés, en fait, certains ignorent qu'ils appartiennent à la même famille. Et je crois que les journalistes de sciences et de sport sont vraiment dans ce cas-là. On a des préjugés sur les deux. Les uns sont des geeks, les autres sont tout le temps en basket. Les uns veulent absolument des chiffres, et en fait, les autres aussi. Donc, finalement, d'un préjugé à l'autre, les deux formes de journalisme ont beaucoup de choses à se dire. Et c'est ce que je vous propose d'explorer dans cette discussion avec mes invités du jour. Je vous les présente. Donc, à ma droite, je ne suis pas très forte en droite et gauche, donc il ne faut pas que je joue à ça. Damien Réciot, vous êtes directeur du développement de l'Agence française de lutte contre le dopage. Et vous étiez jusqu'en 2014, journaliste d'investigation dans le domaine du sport, notamment à l'équipe. Et vous êtes connue pour avoir sorti l'affaire Armstrong. Marie Timounier, vous êtes journaliste dans les rubriques sport et société, pigiste, pour l'IB, l'équipe, Marie Claire notamment, ou les sportives. Et vous avez construit une spécialité sport au féminin. Vincent, je vais avoir du mal à vous envoyer. Vous êtes journaliste de la rubrique science du Figaro et vous traitez très souvent de la science de la performance. On va avoir une petite discussion comme ça et on va se réserver 20 minutes pour vos questions à vous. C'est ça que je vous propose plutôt que d'interrompre la discussion. Je commence avec vous, Marie. Vous avez finalement un parcours assez classique dans le milieu du journalisme. Vous avez fait Sciences Po. Vous pouvez nous raconter comment la science s'est invité dans vos sujets ? Oui, du coup, moi, j'ai fait une licence à l'IEP de Rennes, une licence spécialité sciences sociales. Donc, c'est vrai que j'ai déjà traité pas mal des sciences sociales et lu beaucoup. Moi, le sport m'intéressait déjà et je savais que je voulais faire du journalisme. Donc, c'est vrai que les deux se mêlaient déjà un petit peu dans mes réflexions. Et ensuite, par cours classique, j'ai fait l'ESJ de Lille. Et notamment, après, je suis rentrée à Check News en pleine période Covid. Et c'est là qu'aussi la science s'est invitée pour beaucoup de sujets sur les vaccins, tout ce qui est l'aspect médical autour du Covid et confinement, etc. Et en fait, moi, j'avais toujours en tête de continuer dans le sport. Et les Jeux étaient un bon prétexte pour, voilà, me plonger vraiment. Et donc, avec ce parcours, je pense, sciences sociales, puis après, voilà, d'avoir un peu plus plongé dans tout ce qui était physique, scientifique, vraiment pur et dur à Check News, je... Voilà, il m'arrive très souvent, en fait, de traiter la science dans des sujets sport et notamment dans le sport au féminin. Déjà, par les sciences sociales, avec beaucoup de sociologie, appel aussi à des historiens, à des sociologues pour traiter de tout ce qui est inégalité homme-femme, de toute l'histoire de la place des femmes dans le sport. Et puis également, l'aspect plus scientifique avec le côté blessure, santé, qui touche également les sportives et parfois différemment des sportifs puisqu'il y a tout un pan de la science qui est souvent, enfin, en tout cas, de la recherche sur les sportifs et sur le corps des sportifs qui est un peu, pour l'instant, sous-traitée et sous-estimée. Et je crois qu'en particulier, vous avez tendance à faire recours à l'expertise scientifique ou à prendre l'angle scientifique pour traiter des idées reçues. Exactement. Notamment, il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un article, par exemple, sur les barbies sportives. Et c'est vrai que j'ai fait appel à des sociologues pour m'expliquer toutes les idées reçues autour de la place des femmes dans le sport et de l'historique. Donc c'est vrai que quand tu m'as contactée au début de l'année, j'ai eu du mal à me dire « Ah bon, vraiment, je fais ça ? » « Je fais appel à des scientifiques, etc. » Et en fait, c'est vrai que, en me faisant la réflexion, je fais souvent appel aux sciences sociales dans mes sujets, mais aussi tout ce qui est physique et notamment sur la blessure, je sais traiter de la transidentité. Et pour vulgariser justement ces sujets et les expliquer, il faut faire appel à la science et aussi tout ce qui est maternité, allaitement. Il y a énormément d'idées reçues sur le corps des sportives et leur possibilité d'être mère et sportive. Et pour ça, il faut faire appel à la science aussi pour déconstruire certaines idées qui sont véhiculées sur ces sujets. Vincent, en tant que journaliste de sciences, finalement, comment le sport est devenu un sujet ? Alors, moi, j'ai toujours été intéressé par le sport et je suis devenu journaliste dans un service science un peu par hasard parce qu'on n'ayant pas fait d'école de journalisme. C'est le seul endroit où on a bien voulu de moi après avoir frappé à toutes les portes. Et donc, je me suis spécialisé par défaut et de fait dans la presse scientifique depuis 6-7 ans maintenant. Mais j'ai toujours eu cette curiosité et cette appétence pour le sport. Et tu l'as très bien dit en introduction, être journaliste qui traite l'actualité scientifique, c'est un luxe extraordinaire parce qu'on va toucher tous les sujets et le sport en fait partie. Et donc, avec de la curiosité, avec de l'imagination, on trouve toujours une façon de traiter un angle qui nous intéresse avec une approche scientifique. Et par exemple, quand la Coupe du Monde de rugby arrive, moi, ça me paraît évident de tirer des angles scientifiques là-dessus parce que j'adore le rugby et que j'en ai fait quand j'étais jeune. Mais de la même manière que quand il se passe une polémique sportive, on peut toujours trouver un angle scientifique. Et la première fois que j'ai fait un papier sciences et sport, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a quelques années, il y avait eu un grand scandale dans un match de cricket. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui s'intéressent au cricket. Entre l'Angleterre et l'Australie, c'est une compétition, c'est un match extraordinaire, très important dans le monde anglo-saxon. Et il y avait un des joueurs de l'équipe anglaise qui avait pris sa balle de cricket, qui avait pris du papier de verre, et qui l'avait frotté. Et il avait été pris en flagrant délit par les caméras. Et il avait dû s'excuser, le match avait été refait, enfin je ne sais plus, mais ça avait été vraiment énorme. C'était il y a 5-6 ans. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'en frottant une balle de cricket avec du papier de verre, ça modifiait quoi que ce soit ? Le but du cricket, c'est de lancer la balle sur une piste et de faire tomber des guichets qui sont au bout. Et donc à partir de cette question, j'ai appelé des physiciens qui m'ont expliqué la trajectoire de balle, le rôle des coutures, que la balle de cricket avait une forme très particulière. Et que quand en fait, on frottait une de ces coutures, on allait modifier cette trajectoire dans l'air, ce qui fait que le batteur, il allait être surpris. Et donc, il n'allait pas avoir le réflexe sur lequel il a travaillé parce que la balle ne correspond pas au prototype de balle sur lequel il s'entraîne tous les jours. Et donc, un événement, il y a une actualité scientifique et tous ces éléments-là, on peut les tirer. Et on a commencé par le cricket et à la collusion de football aussi. La même question se pose sur la forme des ballons, etc. Donc voilà, comment est-ce que pour moi, c'est assez naturel quand il y a un événement sportif, quand il se passe quelque chose, de pouvoir donner un éclairage scientifique au lecteur parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je pense que tout ça est vraiment un truc important dans le traitement des actualités sportives. Et parmi tous tes sujets scientifiques, quand tu vas chercher les sujets qui traitent de sport avec des scientifiques qui se sont aussi posés ces questions-là ou qui développent des recherches spécifiquement liées à la performance sportive, est-ce que tu notes des différences ? Les scientifiques de sport sont-ils des scientifiques comme les autres ? Le truc qui est bien avec le sport, c'est que c'est quelque chose qui est de la passion. Et donc, on retrouve des passionnés un peu partout. Et il y a de nombreux scientifiques qui aiment le sport et il y en a qui aiment particulièrement tel sport. Je reprends le rugby, mais il y a une niche vraiment de scientifiques qui s'intéressent au rugby et qui vont décortiquer. Alors, soit, je parlais tout à l'heure de trucs comme les trajectoires de balle, qui sont de la physique, qui ne peuvent pas être compliqués, mais aussi des domaines beaucoup plus concrets, les blessures, les problématiques qui sont liées à un sport. Les commotions cérébrales au rugby, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement important sur lequel on s'interroge, sur lequel il n'y a pas de consensus scientifique au demeurant. Et donc, il faut interroger des sources. et on va travailler de la même manière que sur les autres sujets scientifiques, en confrontant nos sources, en recherchant le consensus s'il existe et s'il n'y a pas de consensus, en confrontant les différents avis et avec l'humilité qui est juste de donner à nos lecteurs ces discussions-là et de donner des grilles d'analyse sans avoir la prétention d'apporter plus que ça. C'est vraiment ce but-là. Et donc, ce n'est pas très compliqué de trouver des scientifiques qui s'intéressent au sport. C'est même assez facile. Et je trouve qu'ils ont toujours une... Ça les fait sortir un peu de leur quotidien ayant un rapport peut-être un peu plus simple que sur des sujets sur lesquels ils ont l'habitude de travailler tous les jours parce qu'ils le font aussi pour se faire plaisir eux-mêmes. De la même manière que quand on a l'habitude d'écrire des papiers, je ne sais pas moi, sur le Covid, ça fait du bien de sortir un peu de cette zone-là et de ne pas décrire sur quelque chose d'un peu annexe. Damien, Vincent, on vient de le décrire, les scientifiques qui parlent de sport sont passionnés et c'est finalement, je crois, leur raillerie qui vous ont conduit avec votre chefferie à vraiment étudier le dopage à un moment donné. Vous pouvez nous raconter ça ? Oui, à la différence de mes deux collègues, trois collègues, pardon, moi j'ai fait toute ma carrière à l'équipe de journaliste, je ne suis plus journaliste, mais l'équipe n'est pas un journal généraliste, comme vous le savez. Et donc, aborder les questions scientifiques qui sont relatives au sport de haut niveau, ce n'est pas, ce n'est pas, comment dire, le premier réflexe, en tout cas, ce n'était pas le premier réflexe à l'époque, dans les années 90, fin des années 90. Et puis ensuite, l'actualité sportive et notamment l'affaire Festina, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du dopage en France, a bouleversé les choses et a obligé, nous a obligé, nous a poussé dans le retranchement parce qu'en matière d'expertise du dopage, nous étions médiocres, mais vraiment médiocres. C'est-à-dire qu'on était dans l'impossibilité d'apporter une contradiction aux gens qu'on interviewait. Et donc, j'ai lu dans les colonnes du journal à l'époque des choses qui étaient complètement allurissantes. Et donc, fin des années 90, il y a eu une sorte d'épidémie puisqu'il y a, je pense, une quinzaine de cas positifs à la Nandrolone, un stéroïde et des cas dans le football, donc un sport éminemment populaire et que l'équipe a l'habitude de couvrir en long et en large. Et oui, on a été confrontés justement à nos limites et la direction de la rédaction de l'équipe a cherché désespérément quelqu'un qui souhaitait s'investir dans la lutte en timopage et dans la connaissance scientifique des paramètres qui la composent. Vous savez que ça a fait l'objet d'autres tables rondes à l'équipe et dans tous les médias qui traitent de sport. Il y a un aspect émotionnel, affectif qui est très fort avec les sportifs, avec leur encadrement et que donc s'occuper de dopage ou de corruption, parce que je faisais ça également, c'était prendre de la distance avec les sportifs et leur encadrement, leurs médecins, leurs entraîneurs qui est le propre du journalisme généralement et qu'il fallait assumer ça, c'est-à-dire qu'on passait d'un copain de sportif à quelqu'un qui était supposé être et moi, on m'a appelé comme ça pendant un certain temps le fausse soyeur du sport alors que j'ai plus un rôle de salubrité si j'y pense, si j'y réfléchis aujourd'hui. Donc, j'ai été le seul candidat à me proposer pour traiter cette problématique du dopage et donc, on m'a envoyé, je suis parti à la faculté de Montpellier suivre un diplôme universitaire qui s'appelait dopage et analyse qui était un diplôme relativement léger mais super intéressant sur une année. Moi, je suis de formation comme toi, sociologie, ethnologie. Retourner à la fac, ça me faisait vraiment très plaisir parce que la fréquentation des vestiaires ça commençait un petit peu à me fatiguer et donc, j'y suis allé volontiers et là, ce diplôme était très bien fait parce qu'il était pluridisciplinaire donc, il y avait de la biologie, il y avait de l'analyse, il y avait de la chimie, il y avait de la pharmacologie mais il y avait également des sciences humaines et puis, autre chose qui est très importante en matière de sport, tout ce qui est physiologie de l'effort. On ne peut pas faire traiter du dopage ou lutter contre le dopage si on ne comprend pas comment fonctionne la physiologie de l'effort et donc, j'ai suivi cette formation qui était un vrai plus et après, j'ai enchaîné par le traitement des différentes affaires. Et donc, dans cette formation, vous étiez le seul journaliste, c'est ça, à l'époque, et donc, tous vos camarades de formation étaient des scientifiques et c'est ce réseau-là qui, je crois, a été vraiment crucial pour la suite de votre carrière et les sujets suivants. Oui, j'étais entre étudiants de médecine et en pharmacie quelques-uns en STAPS mais, effectivement, j'étais le seul journaliste et ce diplôme, je crois, n'existe plus. En revanche, il y a des diplômes équivalents qui existent un petit peu partout à Paris, à Nancy, ailleurs. Et, effectivement, je me suis constitué mon réseau scientifique en étant confronté à mes professeurs à l'époque mais aussi à certains des élèves qui sont devenus depuis des médecins en activité. Et se construire un réseau scientifique quand on est journaliste de sport et qu'on doit traiter des sujets que j'évoquais, c'est fondamental. Bien évidemment. Parce que on imagine bien ensuite qu'un réseau de scientifiques c'est potentiellement un réseau de sources. Parce qu'on est journaliste, les scientifiques ce sont des sources et ça a été déterminant ensuite pour la sortie et votre capacité de révéler la fraude de Lance Armstrong en 2005. C'est ça ? Pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire. On peut tout à fait parler de ça sans parler des sources de manière très précise. Ce qui est très important c'est d'obtenir la confiance de personnes qui sont qualifiées, qui ont des qualités pédagogiques, c'est-à-dire qui à tout moment sont disponibles. Mon collègue en parlait parce que tout un tas de scientifiques bien évidemment sont passionnés de sport. Donc ce sont des gens aussi qui sont disponibles pour écouter les problématiques spécifiques du journalisme de sport mais aussi lui apprendre l'éclairer lui éviter d'écrire des bêtises de basculer dans l'émotionnel de faire de l'à peu près ça ne pardonne pas et quand on ne fait pas d'à peu près on se construit une crédibilité au niveau justement du milieu scientifique et ensuite on peut investir et en récolter les fruits l'affaire Armstrong je peux revenir sur cette affaire qui date un petit peu parce que c'est 2005 mais effectivement sans ce réseau scientifique et juridique et l'utilisation pertinente des informations que j'avais pu collecter je n'y serais jamais arrivé notamment au niveau de tous les gens qui font de l'analyse du dopal c'est à dire dans les laboratoires et dans le laboratoire accrédité de Châtenay et Madame Rie à l'époque qui depuis qui depuis a migré à Orsay mais voilà il n'y avait pas que évidemment il s'agissait de travailler sur la détection et la mise au point du test de détection de l'érythropoïétine qui est un test qui a été mis au point par les français de Châtenay-Malabry par deux responsables du laboratoire et c'est ce test qui m'a permis de confondre de manière indiscutable et indiscutée puisqu'Amstrong n'a jamais réagi à cette publication notamment juridiquement qui m'a permis de prouver qu'il avait pris de l'EPO en 1999 et probablement bien avant sans jamais être contrôlé puisque d'être positif puisque le test n'était pas assez robuste et n'était donc pas en vigueur à l'époque Marie vous aussi vous avez constitué un vrai réseau de sources scientifiques est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous travaillez avec elle ? Déjà moi je pars souvent de témoignages de sportifs puisque je travaille pas exclusivement mais essentiellement sur le sport au féminin et auprès des sportives donc des témoignages que ce soit sur la santé sur les blessures ou autres pour donner un cas un petit peu symbolique moi j'avais discuté avec Patrick Moratoglou à l'époque de Serena Williams et de son retour de maternité et il m'avait dit par exemple sur l'allaitement qu'il lui avait conseillé de ne pas allaiter puisque ça n'allait pas l'aider pour performer ensuite pour revenir au haut niveau et en fait de cette petite phrase qui m'était restée en tête je suis allée questionner d'autres athlètes sur ce sujet et en fait j'avais quasi tout le temps le même retour c'était que les entraîneurs leur conseillaient de ne pas allaiter pour retrouver la performance et pour pouvoir en tout cas retrouver le haut niveau et donc en fait en partant de tous ces témoignages je me suis dit est-ce que c'est une tendance est-ce que c'est une généralité sur quoi eux s'appuient pour pour pouvoir leur dire ça et visiblement beaucoup d'entre elles avaient un peu outrepassé en tout cas ce conseil pour dire non non moi je peux allaiter et c'est mon choix et je vais le faire et en fait du coup je me suis rapprochée de scientifiques qui ont travaillé sur ce sujet et qui suivaient que ce soit des gynécos où je suis allée regarder vraiment me plonger dans des études et il y en a très peu dans le sport au vignin c'est ce qui est compliqué aussi dans mon travail dès que je m'intéresse plutôt vraiment aux recherches et en fait je me suis rendu compte qu'unanimement tous les scientifiques que j'interrogeais quand je recoupais les différentes sources sur ces sujets c'était faux en fait c'est à dire que l'allaitement était quasi aidé quasi à retrouver le haut niveau puisque ça s'est traité d'autres voilà sans rentrer dans les détails mais en tout cas le corps était quasi boosté en fait à ce moment là au moment d'allaiter et donc là je me suis dit c'est vraiment intéressant et dans ce cas là je suis allée j'ai convaincu c'était dans Libération en l'occurrence de faire un papier plutôt témoignage de ces athlètes qui racontent ça et puis un papier plutôt grand public pour informer aussi d'autres femmes qui penseraient qu'elles ne peuvent pas allaiter et continuer par exemple une pratique sportive parce qu'il se trouve que ces athlètes recevaient énormément de messages sur les réseaux sociaux et moi j'avais aussi quelques questions dès que je me suis intéressée à ce sujet de savoir enfin qu'elles disaient qu'elles avaient arrêté déjà le sport pendant leur grossesse mais aussi après au moment d'allaiter et donc voilà c'était un peu et donc ce papier au delà du papier témoignage de faire un papier vraiment sur qu'est-ce que disaient les recherches qu'est-ce que disaient les spécialistes sur ce sujet ça a permis aussi d'informer d'autres femmes et d'en faire un sujet un peu plus grand public et toutes ces sources en fait donc après avoir des témoignages d'aller chercher les sources plutôt scientifiques dans la recherche et bien je garde ces contacts-là et il se trouve qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui se mettent à travailler exclusivement sur le sport au féminin et sur le corps de l'athlète de la sportive de haut niveau et c'est ce qui fait que c'est intéressant puisque tous ces gens qui s'y consacrent moi je continue de les suivre d'entretenir les relations que j'ai avec eux et surtout de suivre leurs études et tout ce qu'ils font par exemple à l'INSEP ils ont eu énormément de personnes qui se sont spécialisées sur le cycle menstruel des athlètes et ces gens-là je suis régulièrement en contact avec eux pour savoir où ils en sont de leurs recherches etc. Donc voilà un peu comment je travaille avec mes sources mais ça part souvent de témoignages pour trouver de nouvelles sources et de nouvelles recherches études sur ces sujets-là. Quand on s'est parlé en préparation de la table ronde vous m'avez dit aussi que parfois vous faisiez relire les citations ou les articles aux sources scientifiques spécifiquement ce qu'on ne ferait jamais avec d'autres types de sources quand même et aussi que vous estimiez que la source scientifique était quelqu'un vers qui vous alliez être capable de vous tourner pour vérifier un fait est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette position ? C'est ce que je disais par exemple pour l'allaitement plutôt de partir de témoignages et me dire me questionner sur quoi il s'appuie et ça vient souvent des coachs et de l'entourage des sportifs aussi comme je disais sur le cas de Serena Williams c'était le cas et puis après des sportives elles-mêmes qui en fait se disent mais moi je me pose moi-même des questions sur qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je ne peux pas faire pourquoi est-ce qu'il y a plus de blessures par exemple chez les femmes et en fait elles se confient parfois là-dessus et moi ça reste en tête et je me dis moi je vais aller chercher moi si je peux leur apporter aussi des réponses ça veut dire que d'autres femmes déjà se questionnent d'autres athlètes et donc voilà ça peut être intéressant et sur le fait de faire relire c'est aussi comme moi je ne viens pas justement je n'ai pas une formation scientifique sur des termes aussi très que ce soit médicaux sur la blessure sur le corps c'est vrai que je préfère faire relire plutôt que d'écrire des bêtises sur ce sujet et puis et puis aussi comme il y a un gros travail pas de vulgarisation mais en tout cas de de faire comprendre en quelques mots ce qu'on m'a expliqué pendant parfois plusieurs des heures au téléphone avec des scientifiques il vaut parfois mieux faire relire parce qu'on a condensé certains propos et certains voilà récits moi je préfère dans ce cas là le faire parfois c'est les spécialistes eux-mêmes qui me demandent de relire donc ça dépend c'est dans un sens ou dans l'autre mais en tout cas pour moi ça me paraît parfois essentiel et parfois on n'a pas forcément le temps et pas qu'ils partent mais moi qui ne suis pas spécialiste je pense que ce n'est pas le cas du coup maintenant sur le dopage ou autre mais en tout cas moi c'est plutôt ce que je préfère Damien vous aussi vous visez relire certains passages aux scientifiques oui absolument je n'avais pas de caprice déontologique en la matière puisque quand on est dans la presse écrite notamment en tout cas à cette époque quand on a eu des sites on est confronté à des contingences de places de lignages et quand on impose un article de 5-6 feuillets sur un sujet scientifique qui est un petit peu un petit peu incongru dans l'équipe tout de suite ça hurle très vite donc il faut synthétiser et en synthétisant on commet des erreurs au niveau du sens scientifique qui nous a été transmis et on peut construire une crédibilité avec nos informateurs qu'en leur donnant le droit et moi ça me semble assez logique puisque on prend le droit de synthétiser leur pensée ça me semble assez logique et juste de leur faire relire alors évidemment pas tout mais la majorité des choses et je voulais aussi revenir sur une petite chose avant c'est que cet enrichissement entre journaliste de sport et scientifique il est mutuel au sens où pas mal de scientifiques et en matière de dopage c'est assez sensible n'imagine même pas l'intérêt qui peut être porté à certaines molécules n'imagine même pas les posologies utilisées par ceux qui font un mésusage de médicaments et donc peuvent également beaucoup apprendre sur la réalité du terrain sur les protocoles de dopage qui sont retrouvés dans différentes opérations policières et donc il y a un enrichissement mutuel qui crée la confiance et qui crée une proximité qui ensuite nous permet de travailler sereinement Alors ça moi je me permets de faire un point personnel parce que je trouve que le point de vue du journaliste très souvent dans mes sujets et pas que les sujets qui ont attrait au sport mais très souvent quand on parle avec des scientifiques et qu'on pose nos questions nos questions qui sont celles de notre famille qui sont celles de notre milieu de nos amis qui ne sont pas forcément des spécialistes d'un sujet on va aider aussi les scientifiques à appréhender leurs propres sujets d'une autre manière et il y a un vrai échange finalement entre les communautés Ce que j'entends quand même c'est que pour vous deux les scientifiques sont des sources fiables par excellence non allez-y Damien précisez ça non je pense qu'il y a un vrai travail de journaliste qui demeure parce qu'au fil du temps on découvre assez vite que chez les scientifiques comme chez toute communauté humaine il y a des guerres de chapelle il y a des gens qui défendent des thèses pour des raisons qui ne sont pas forcément avouables et qu'il faut donc moi j'ai fait tout un tas d'articles sur justement comment dire le comportement de certains scientifiques très opportunistes qui s'engouffrent dans la brèche d'un marché parce qu'eux aussi sont soumis à des contingences financières et qu'il faut donc rester très lucides sur tout ce qui est en jeu c'est à dire leurs compétences leur image de marque l'image de marque de l'institution qui défend les facultés etc donc voilà on reste journaliste il n'y a pas que des scientifiques honnêtes intellectuellement entre guillemets je le pense vraiment et je vois qu'en matière de dopage par exemple aujourd'hui ça c'est un cas concret pas mal de sportifs qui ont été contre les positifs sont défendus par des scientifiques animés également par des motivations sonantes et trébuchantes c'est à dire qui sont extrêmement pragmatiques extrêmement réalistes qui s'engouffrent dans le débat qui proposent une version de ce qui a pu se passer dans le parcours du sportif ou dans les exemples de contamination vous le savez sont les gens en ce moment donc voilà l'antipopage c'est un business c'est un business il n'y a pas que des gens honnêtes y compris par les scientifiques et juste c'est toujours important de se rappeler que les scientifiques ont leur propre certains sont malhonnêtes ça c'est une première chose mais de mon expérience c'est pas les plus nombreux mais on a un autre biais qui est possible de rencontrer qui sont aussi des querelles de chapelle vous l'avez dit donc des biais idéologiques dans lesquels le scientifique s'inscrit qui va orienter sa réponse s'avère pas que sa réponse sera fausse mais peut-être qu'elle sera impartielle et peut-être que notre rôle à nous de journaliste c'est quand même d'aller voir l'autre partie du débat et donc Vincent est-ce que comment en tant que journaliste scientifique vous appréhendez ça oui c'est très juste ce que tu disais Agnès c'est que au delà de la malhonnêteté de certains ce qui est vrai et ce qui arrive très régulièrement c'est qu'on tombe sur ce qu'on peut qualifier de guerre de chapelle mais il faut relativiser c'est à dire qu'il y a deux types de sujets quand on va parler de science il y a des sujets pour lesquels il y a un consensus et ça ces sujets sont extrêmement rares c'est le cas par exemple du changement climatique il y a un consensus scientifique pour dire qu'il y a un changement climatique qui est lié aux activités humaines et particulièrement au gaz à effet de serre mais la plupart du temps il n'y a pas ce consensus et donc il faut confronter les sources ce que je disais tout à l'heure je vais prendre deux sujets que j'aime bien prendre en exemple qui n'ont rien à voir avec le sport mais la fin des dinosaures par exemple tout le monde on pense que c'est un sujet qui va pas un sujet plutôt cool sur lequel on va pas se mettre on va pas avoir des gens qui vont se mettre sur la gueule et bien ainsi en fonction de si vous parlez à un scientifique américain ou à un scientifique de l'école française il y en a qui vont vous dire que c'est les éruptions volcaniques dans les trappes du décan si je me souviens bien qui sont la cause principale d'extinction de dinosaures et que la météorite elle a juste accéléré la tendance d'autres qui vont dire non pas du tout sur la météorite il y a encore des dinosaures aujourd'hui et comme ça ça peut durer pendant des heures la même manière sur Néandertal c'est un sujet extrêmement touchy Néandertal donc il faut il faut avoir cette conscience là qu'on appelle un scientifique il n'a pas une vérité absolue il a une démarche scientifique la démarche scientifique elle est basée avant tout sur le doute et alors pour revenir sur un sujet sportif typiquement les commotions dans le rugby c'est un sujet sur lequel il y a un consensus et il faut s'en occuper ça on sait que dans ce sport les commotions sont un vrai danger un vrai danger sur le long terme il y a des séquelles Maddy Charcot ce genre de choses qu'on commence à lier vraiment au contact l'historique des commotions c'est dans le football américain qu'il y a eu cette prise de conscience et le rugby est en train de traverser de traverser un moment extrêmement important de son histoire là dessus et là encore il n'y a pas de consensus il y a des scientifiques qui vont vous dire ce qui est important dans la commotion c'est d'éviter à tout prix une deuxième commotion donc il faut faire en sorte à ce qu'on détecte très rapidement un joueur commotionné qu'on le sorte du terrain et qu'il se repose pendant une période de X jours je ne vais pas dire de bêtises et d'autres qui vont dire non pas du tout le problème c'est dès la première commotion donc il faut réfléchir à changer les règles pour limiter le risque sur le terrain et non pas sur une deuxième commotion et nous quand on appelle des gens là dessus on n'a pas forcément déjà on n'a pas le niveau pour répondre à ces personnes qui sont souvent à chaque fois qu'on appelle des gens des sources des scientifiques compétents reconnus par leur père et dans leur travail au quotidien et bien quand on n'a pas la réponse il faut confronter ça dans la façon dont on écrit le papier et je reviens sur ce qu'on disait sur les verbatis enfin sur la relecture des papiers moi je le fais systématiquement et au delà de le faire même je l'intègre dans mon processus d'écriture c'est à dire que je réécris beaucoup ce que vont me dire mes sources et donc comme je prends cette liberté d'écrire je me force à avoir j'écris dans un quotidien donc il m'arrive que le matin on me dise tu dois rendre un papier à 17h et je me force dans mon temps d'écriture d'avoir un temps suffisant pour que je puisse avoir cet échange supplémentaire en fait qui est pour moi la continuité de l'interview un échange par écrit par un mail en disant j'ai écrit ça est-ce que ça vous va et ce qui permet de fluidifier l'écriture et aussi d'être sûr de ne pas écrire de bêtises et c'est le cas en sport mais c'est le cas dans tous les domaines scientifiques on n'est pas à l'abri d'écrire une erreur de date quand on parle d'archéologie on n'est pas à l'abri d'écrire une erreur de formule quand on parle de physique et donc c'est important d'avoir cette humilité par rapport à son sujet et de se dire cet échange là fait partie du processus d'écriture Alors moi je me permets de faire un petit insert à cet endroit là parce que cette histoire de la relecture des citations c'est un gros débat dans notre communauté de l'Ouest scientifique c'est vrai que parfois on n'est pas à l'abri d'une erreur mais je pense que c'est vrai pour tous les sujets faire relire parce qu'on a vulgarisé un sujet difficile ça peut être une bonne solution il y en a une autre qui consiste à proposer une approche de vulgarisation en direct au moment de l'interview je vous le dis parce que je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants je remarque qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle donc je vous le dis il y a une autre stratégie qui consiste à quand vous faites l'interview à dire ça si je le dis comme ça qu'est-ce que vous en dites du coup vous construisez en direct un échange avec votre interlocuteur pour trouver une formule de vulgarisation qui convient à tout le monde qui est juste pour vous qui est juste pour lui voilà donc là il y a une autre stratégie possible qui existe et c'est vrai que quand on fait relire même à des sources scientifiques des fois ils ont envie de reformuler ce qu'ils ont dit ils ont envie d'enlever une part d'émotion une part de vie à leur citation parce que on le sait bien enfin vous le savez peut-être pas mais pour les scientifiques l'émotion ça serait signe de manquer de sérieux alors que ce fond là ce petit agacement dont une source scientifique a fait preuve au moment de s'exprimer sur le papier d'un confrère c'est de la vie dans nos papiers donc nous on en a besoin donc il faut le défendre et donc là aussi il y a parfois une petite tension non ? avec les scientifiques après la relecture ça m'arrive de me mettre sur la gueule avec des scientifiques après la relecture ça c'est vrai mais quand on relit il n'y a pas un blanc-seing ça fait partie de cet échange il y a des choses qu'on va garder la plupart du temps ça se passe très bien mais c'est vrai que des fois il y a des tensions dans ces cas-là de la même manière que quand il y a une tension sur une interview il faut l'acter et puis c'est le journaliste qui décide qu'il y a à la fin sur le papier parce que c'est sa signature qui est engagée derrière donc relire ça ne veut pas dire donner un blanc-seing à sa source c'est vraiment important in fine c'est toujours le rédacteur qui est dans le monde Damien est-ce qu'il y a d'autres surprises que vous avez rencontrées dans votre pratique de journaliste traitant des arcades scientifiques du dopage des surprises ma question est mal formulée est-ce qu'en venant du monde de l'ethnologie de la sociologie quand on s'approche aux sciences dites dures en tout cas plus factuelles on a des a priori est-ce que vous avez des a priori que vous avez dû renverser en traitant journalistiquement de ces informations non pas forcément j'ai parfois été surpris justement par la méconnaissance de certains scientifiques mais elle s'explique bien évidemment de la problématique du dopage et de la psychologie des sportifs de haut niveau c'est pas forcément leur travail et ce que j'interrogeais par exemple restons sur l'EPO sur l'usage de l'EPO sont quand même des gens qui travaillent fondamentalement sur un des médicaments les plus importants au niveau thérapeutique ils n'ont pas travaillé pour réfléchir au détournement au mésusage de ce médicament et donc j'étais parfois un peu étonné par le fait qu'ils étaient en déconnexion avec ce qui pouvait se passer toujours en matière de dopage sur le terrain et sur l'utilisation de certains produits et pourtant c'était parmi les plus pointus dans leur domaine à l'agence française de lutte anti-dopage on a un comité d'orientation scientifique qui est composé de pointures et je me rappelle qu'il y a une dizaine d'années l'une d'elles qui est endocrinologue était à 100 lieux de savoir ce qui se passait au niveau de l'hormone de croissance en matière de sport de haut niveau alors que pour nous c'était d'une banalité abligeante et factuelle puisqu'on avait des preuves de mes usages qui étaient assez incroyables dix ans après ce monsieur ce professeur il a vraiment évolué évidemment qu'il a évolué il est brillant mais il s'est intéressé pendant dix ans aux pratiques de pente et je pense qu'il a appris beaucoup de choses voilà ça c'est intéressant mais c'est l'enversissement dont je parlais tout à l'heure il y a les sciences dures mais il y a aussi les sciences molles et en matière d'antidopage au niveau de tous les travaux aujourd'hui qui sont importants pour la connaissance du dopage et sa régulation le rôle des sciences humaines est de plus en plus fondamental et c'est une bonne chose de mon point de vue donc je travaille aussi beaucoup avec des sociologues qui ont une part de plus en plus importante et l'agence mondiale antidopage promeut justement tous les financements pour les études en sciences humaines pour comprendre ce qui peut se passer en matière de dopage et puis un tout dernier point sur le dopage il y a quand même quelque chose de très particulier c'est qu'on parle de pratiques qui sont souterraines et qui sont et qui sont donc par définition on a des informations parcellaires on ne sait pas tout on ne sait pas tout ce qui se passe et ça me semble assez normal aussi que les scientifiques soient un peu déconnectés parfois de ce qui peut arriver mais donc finalement ce n'est pas une surprise parfois de voir qu'il y a des pratiques plus ou moins répandues dans le milieu sportif et qu'on c'est toujours facile de savoir quelle est la réalité de l'effet d'un produit ou parfois certains produits très utilisés comme dopant dans le milieu les scientifiques eux-mêmes ne savent pas très bien comment ça fonctionne c'est l'une des difficultés avec cette problématique c'est que le dopage pour presque 98% des molécules est constitué comme à dire de pratiques qui concernent des produits qui sont des médicaments qui n'ont pas été conçus pour un effet ergogénique et j'allais dire c'est presque sur le terrain et de manière empirique que certains sportifs bien encadrés c'est vrai ont utilisé et ont détourné l'usage de ces produits donc c'est très naturel que les spécialistes classiques académiques soient un tout petit peu déconnectés de cette réalité je vais vous prendre un exemple vous savez qu'en matière de dopage il y a une liste d'interdiction qui prévaut qui est dictée chaque année par l'agence mondiale antidopage qui est reprise par le code du sport et qui donc fait et qui donc fait droit sur le territoire français dans d'autres pays c'est la même liste cette liste elle nomme précisément des molécules et elle se termine quasi systématiquement par et substance alors est interdit en compétition les molécules et substances similaires les substances similaires elles ne sont pas similaires c'est à dire que la manière dont sont constitués ces médicaments et personne ne le sait on ne sait même pas on ne sait même pas nommément les noms des médicaments qui sont qui sont interdits donc c'est quand même assez compliqué il n'y a pas de bibliographie il n'y a pas de il y a des grands sportifs qui ont gagné leurs procès respectifs il n'y a encore pas très longtemps parce qu'ils ont été contrôlés positifs je dirais je vais prendre un exemple au clé butérol et qui au moment de se défendre devant le tribunal arbitral du sport le tribunal suisse ont demandé à voir toute la bibliographie qui était qui avait été édité sur les effets ergogéniques sur la performance du clé butérol or il n'y a pas grand chose il n'y a pas forcément grand chose puisque pour le clé butéroliste particulier mais ces médicaments par définition ont été conçus pour soigner les maladies et non pas pour accroître la performance donc il y a aussi un vide scientifique dans lequel se précipitent tous les procéduriers du bon sport donc ça c'est peut-être aussi une autre difficulté pour nous journalistes qui cherchons des données fiables en fait on a envie de pouvoir dire tel sportif utilise tel produit parce qu'il a cet effet et cette dernière phrase on n'a pas forcément de données pour la vérifier pour pouvoir la porter l'écrire Marie c'est aussi une difficulté dans votre pratique oui moi c'est plutôt aussi l'absence d'études sur certaines données et certains faits dans le sport au féminin je pense notamment à la première bande d'or Ada Egerber qui a dit récemment qu'elle avait souffert du manque de recul et de connaissance sur le corps féminin lorsqu'elle a été blessée la saison dernière et en disant j'ai eu du mal à trouver des spécialistes qui pouvaient répondre à mes questions sur telle ou telle blessure et pourquoi et comment et en fait j'ai l'impression qu'on commence tout juste à s'y intéresser parce que si le sport au féminin finalement est récent enfin le haut niveau donc ça va aussi avec mais ce qui est très intéressant en tout cas moi quand je travaille sur ces sujets c'est de voir à quel point oui en fait trouver des données fiables c'est compliqué parce qu'il y a peu de recherches et on parlait justement de la vérification des sources et en fait quand il y a si peu d'études sur ces sujets là c'est compliqué aussi donc j'appelle aussi différents spécialistes différents chercheurs pour comparer qui n'ont pas forcément travaillé sur les mêmes sujets mais je pense notamment depuis récemment on parlait des commotions tout à l'heure il y a quelques études qui montrent mais qui n'ont pas été assez faites sur un assez grand nombre de personnes mais en tout cas qui montrent que les femmes souffriraient sur un plus long terme des effets d'une commotion cérébrale les sportifs de niveau notamment dans le foot et ça a donné d'ailleurs lieu à quelques règles qu'on changeait dans le football anglais auprès des jeunes dans les clubs etc qui n'ont plus le droit par exemple de pratiquer des têtes en tout cas de s'entraîner aux têtes à l'entraînement je crois que ça s'applique que pour les jeunes filles il faudrait vérifier mais en tout cas pareil sur les ligaments croisés avant la coupe du monde féminine de cet été on s'est rendu compte que beaucoup de joueuses étaient absentes parce qu'elles souffraient des blessures aux ligaments et en fait on s'est rendu compte voilà aussi les scientifiques en tout cas les quelques recherches montrent que ça aurait une origine aussi genrée en tout cas ça toucherait plus les femmes que les hommes et là d'ailleurs on fait le croisement entre plusieurs sciences mais ça toucherait tant aux sciences sociales puisque les femmes se sont mises plus tard à pratiquer donc leur corps aussi est moins habitué à ces blessures et à jouer et à l'intensité aussi du jeu et puis aussi du coup des sciences purement physiques et des sciences dures qui en tout cas le corps féminin serait plus sujet aussi à ces blessures donc c'est là qu'on se rend compte qu'en fait on a souvent affaire aux scientifiques aussi dans notre métier et sur ces sujets là mais en tout cas c'est plus difficile de croiser les sources parce que le sport féminin en tout cas manque d'études aujourd'hui et en tout cas oui même les sportives le disent après comme je disais tout à l'heure il y a de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent spécifiquement à ce domaine puisque c'est en pleine expansion et c'est ça qui est intéressant aussi de suivre les récentes études ce qu'on comprend aussi c'est que il y a quelque chose à traiter de la science en train de se faire en matière sportive et qu'il est possible en tant que journaliste de raconter tu me dis si tu veux ajouter quelque chose il est possible de raconter aussi tout ce processus dans le milieu de la science dans le milieu de l'encadrement des sportifs qui est en train de construire de nouvelles données de nouvelles pratiques et là il y a vraiment matière pour nous journalistes à travailler et à aider à produire de la connaissance pour rebondir là dessus d'ailleurs le laboratoire de recherche de l'INSEP qui quand même suit les jeunes athlètes dès leur plus jeune âge a un laboratoire de recherche qui est de plus en plus grand avec des spécialistes dans plusieurs domaines notamment par exemple l'enjeu environnemental sur tout ce qui est les changements climatiques etc. pendant les compétitions quand on va faire une compétition en Arabie ça vous dit que c'est pas pareil que de faire une compétition en Angleterre ou en France et il y a de plus en plus de chercheurs aussi qui sont inclus mais même que ce soit dans les staffs aussi d'équipes de clubs et dans les fédérations justement qui sont chargés d'étudier toutes ces données et on voit que le sport est en fait dans la recherche de performances il y a de plus en plus de scientifiques pour optimiser la performance qui sont présentes dans les staffs et les fédérations alors on l'a un petit peu évoqué on connecte des données on vérifie qu'on a bien compris et qu'on écrit pas de bêtises avec les scientifiques et puis ensuite on écrit notre papier et on reva vers la rédaction on a fait un petit job qui s'appelle vulgarisation qui est vrai pour les sciences mais qui est vrai dans des tas d'autres champs de l'actualité Marie cette vulgarisation est-ce que quand il s'agit de questions scientifiques est-ce qu'il y a des tensions particulières avec la rédaction ? je ne sais pas si c'est des tensions je l'évoquais tout à l'heure par exemple au sujet de l'allaitement c'est plutôt faire comprendre qu'on ne peut pas juste livrer des témoignages pour la maternité sans faire en tout cas un encadré ou un aspect plutôt scientifique et sans expliquer sur quoi en fait on s'appuie pour dire non mais ils ont tort ou non c'est pas normal qu'on dise ça à telle ou telle sportive c'est de plus en plus essentiel et il faut le faire parfois comprendre aux rédactions moi en tant que pigiste c'est aussi une question de linéage mais voilà de négocier des feuillets ou autre et parfois il faut faire comprendre que c'est essentiel de s'appuyer sur des données souvent ça se fait quand même assez facilement et puis autre chose c'est le lexique aussi où quand on a une relecture moi qui suis pas rattachée à une rédaction parfois je reçois d'autres messages de SR plutôt de l'édition pour dire mais là je comprends pas très bien et toi t'es déjà passé un certain temps tu l'as fait relire à des chercheurs et du coup sur ces questions là aussi c'est plutôt un travail d'échange et d'expliquer aussi ce que toi on t'a raconté de montrer que c'est comme ça qu'il faut le dire et pas autrement ou alors de simplifier encore voire de créer des lexiques ça m'est arrivé notamment sur la transidentité j'avais fait un gros dossier pour les sportives sur ce sujet d'ajouter un lexique puisque justement j'avais interrogé une chercheuse canadienne qui avait fait une étude voir deux études sur ce sujet là et en fait elle m'avait vraiment parlé avec un jargon en plus elle était anglophone donc voilà il fallait vraiment lui faire relire etc et en plus sa nécessité de l'expliquer d'ajouter quelques mots en bas de l'article pour dire voilà il y a aussi ce vocabulaire là qui est important et à prendre en compte dans la vulgarisation aussi de ces sujets et de la simplification surtout merci Damien je crois que vous aussi vous avez eu un peu maille à partir sur la question de la vulgarisation à l'époque oui j'ai des souvenirs j'ai des souvenirs assez musclés de négociations sur des articles pour simplifier je pense qu'il faut vraiment défendre son step c'est à dire que quand on a quelque chose à dire avec un éclairage scientifique il faut se battre pour ça et c'est aussi comme ça qu'on arrive à se construire un respect au niveau de la communauté scientifique quand vous avez une actualité mais encore une fois l'équipe c'est pas l'idée c'est pas le figaro l'équipe adore rester dans l'émotion donc voilà c'est tout ça quand il y a une actualité avec un un contrôle positif ou je ne sais quelle information relative au dopage avoir un éclairage scientifique c'est systématique ça mange pas de pain au contraire ça éclaire le lecteur c'est très bien en revanche quand vous allez voir un directeur de la rédaction en lui disant mon actualité scientifique aujourd'hui c'est que les brevets de l'opio sont en train de tomber que les opio génériques vont inonder le marché et qu'au niveau du laboratoire ça pose un très gros problème de détection et ça mérite de feuillet et bien là c'est plus tout à fait le même topo c'est à dire qu'on va vraiment dire écoute mon gars on me disait écoute mon gars ça on va peut-être attendre est-ce que c'est urgent journalistiquement c'est urgent pour moi c'était urgent est-ce que ça peut passer dans 15 jours évidemment que ça peut passer dans 15 jours mais il se trouve que les brevets ont des dates et qu'il faut donc faire état de cette information et bien là c'était plus c'était assez chaud c'était assez chaud mais à l'arrivée ça passait dans le journal c'était peut-être pas trois feuillets parce que les concessions elles sont elles sont réciproques mais ça participait justement à s'inventer cette crédibilité par rapport au milieu scientifique Vincent vous travaillez à la fois pour attacher à la science mais finalement vos papiers peuvent passer aussi aux rubriques sport est-ce que ce genre de difficulté existe aujourd'hui au Figaro moi j'ai la chance de travailler dans un quotidien donc on est un service science et on peut être sollicité c'est ce que disais tout à l'heure par l'actualité pour éclairer ce qu'on va appeler des ensembles sur différents sujets donc les papiers qu'on va écrire il y a la plupart du temps ils atterrissent en page en patience mais ils peuvent aussi atterrir dans les pages de société dans les pages politiques ils peuvent atterrir dans les pages port et ça après la tête hier ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'on écrit toujours de la même manière on considère que le lecteur quelle que soit la page sur laquelle il tombe c'est le même et donc on a cette gymnastique de vulgarisation qui est habituelle et on ne va pas écrire différemment un papier en fonction de la destination sur laquelle la destination et même même j'irai plus loin il n'y a pas forcément de différence d'écriture si notre papier c'est un papier de tête de page ou juste un papier de rebond qui plus est maintenant avec le web mais un papier il faut toujours qu'il soit lu tout seul et qu'on puisse tout comprendre que ce soit un rebond un lead ou quoi que ce soit donc on a la même exigence sur ces éléments et alors je voulais rebondir sur l'élément sur la science en train de se faire et puis sur la question du dopage à l'instant quand on parle de sport et de science je pense qu'il y a plusieurs façons de traiter ces deux éléments il y a la question du dopage et j'ai rien dit tout à l'heure il y a ensuite le décryptage la science peut apporter un décryptage pour le lecteur mais il y a aussi un élément qui est hyper important et qui se développe depuis quelques années maintenant c'est l'attrait des sportifs même pour les sciences et alors ça c'est particulièrement vu en 2012 avec au Royaume-Uni la team UK qui avait mis en place une équipe scientifique derrière 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 les athlètes et qui a permis un bond extrêmement important avec tout ce qui est original gain les gains marginaux pour ceux qui suivent notamment le vélo par exemple c'était le gros truc d'innéos on pourrait définir les gains marginaux c'est l'idée qu'on pense qu'on a une médaille de bronze et que l'effort à faire pour récupérer celle d'or n'est pas tant que ça et donc là il y a quelque chose où on peut améliorer collectivement la performance d'une équipe ou individuelle et aller chercher donc ces quelques centimètres qui font la différence et là on est typiquement dans ce qui est la science en train de se faire parce que c'est quelque chose qui démarre et nous en tant que journaliste scientifique on a deux façons de traiter l'actualité scientifique la plupart du temps il s'agit de science donc c'est des papiers qui sont remis à des grandes revues Nature, Science ou d'autres et nous on va écrire un papier là-dessus en appelant les auteurs et puis en appelant une autre personne à côté pour confronter un peu les autres grosso modo ça c'est le en tout cas dans un quotidien comme le Figaro c'est ce qui fait une partie importante de notre activité mais il y a aussi l'autre volet qui est hyper intéressant mais qui est plus dur à raconter c'est le volet recherche nous raconter la science en train de se faire parce que on va pas apporter une réponse définitive sur le sujet parce que les scientifiques sont dessus et donc travaillent dessus et n'ont pas fini leur recherche et donc il faut apporter cette profondeur et ça c'est en termes de sport c'est ce que je trouve assez intéressant c'est qu'on est vraiment au balbutiement et ça se voit dans beaucoup de dans beaucoup de disciplines notamment sur la sur les disciplines de voile par exemple ou l'ingénierie des feuilles de tous ces éléments fait qu'on tâtonne et on doit raconter ce tâtonnement c'est cette démarche là qui est la démarche scientifique que je l'expliquais tout à l'heure basée sur le doute etc. et ça en tout cas moi je trouve que c'est vraiment intéressant et raconter la science en train de se faire par le sport c'est vraiment un truc du moment j'ai l'impression et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais à l'instant moi quand j'en parle avec mes confrères au sport et je leur parle souvent du dopage parce que c'est un sujet qui m'intéresse aussi et ils me disent qu'eux et je voulais ton avis ils sont aussi confrontés à une difficulté qui est quand on est journaliste sportif quand on est journaliste dans un service sport ou qu'on traite de chez les sports on crée par définition des liens avec nos sources et nos sources c'est les sportifs et c'est eux dont on va parler quand il y a un cas de dopage et c'est ce qui fait que des fois il y a quelques difficultés dans la rédaction d'abord des dopage parce qu'il y a cette proximité et des fois cette sympathie aussi entre des individus je pense à l'escrimeuse j'ai oublié le nom qui a eu un contrôle positif il y a quelques semaines comment ? les aérotibus et on me disait c'est embêtant parce qu'on l'aime bien mais le fait est là en fait c'est ce qui crée c'est ce qui crée le problème avec le dopage c'est que comment dire il y a dans la problématique en elle-même des valeurs qui sont qui sont très 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 complexes la morale la triche l'éthique on parle pas de physiologie de l'espoir on parle pas de de guerre mais on parle pas comment dire de de VO2 etc tout de suite n'importe quel débat c'est ce mec a triché ce mec doit être pendu sur la place publique point barre ou alors comme parfois je l'ai vu même assez récemment concernant le footballeur une espèce de de compréhension et et moi au fil du temps j'ai acquis et ça c'est peut-être les scientifiques justement qui me l'ont appris une espèce de froideur c'est à dire pas de jugement et ça j'ai toujours été comment dire très impressionné par les scientifiques à qui je faisais appel pour m'expliquer une affaire de dopage qui ne rentrait pas dans les histoires de valeurs ils m'expliquaient exactement ce qui s'était produit ce que ce produit pouvait amener un sportif etc ensuite évidemment quand on fait du sport on aime le sport on défend les titres etc mais et c'est la formule qu'on utilise mais dans l'antidopage on est surtout là pour défendre les sportifs qui ne trichent pas ça c'est super important ensuite pour tous les sportifs qui trichent moi c'est très personnel comme discours il y a des règles ils doivent les respecter donc ils doivent être sanctionnés mais pour autant les mettre plus back there et je ne peux pas me le permettre je n'ai pas cette cette capacité à dire de ce mec là que c'est un pourri et que je ne lui parlerai plus etc ça n'existe pas je ne sais pas moi-même comment je réagis si j'avais été sportif de haut niveau et qu'il me manquait deux centièmes pour être sur le podium je ne sais pas du tout et pourtant je suis structurément important donc on ne rentre pas dans ces valeurs quand on essaie de parler scientifiquement du dopage on parle de règles du respect des règles ou du non respect des règles il y a encore quelque chose qui complique le tout c'est que les règles changent tous les ans donc les sportifs franchement sont parfois dans des positions qui sont absolument incroyables et je comprends moi ce que je comprends c'est qu'aujourd'hui un sportif un journaliste sportif qui vit un moment d'exception au niveau sportif je me demande comment il peut retranscrire l'émotion de ce qu'il vient de voir sur la piste sur le terrain et la transcrire à des lecteurs la transmettre à des lecteurs sans avoir aucune sécurité sur la traçabilité de la performance qu'il a devant les gens et ça c'est un exercice franchement je me suis emporté très souvent contre des journalistes de l'équipe qui n'avaient pas de distance qui étaient dans le supernatif de manière de manière pathologique presque ça m'insupportait et en même temps je me dis c'est un exercice qui est extrêmement délicat j'ai une dernière question qui était initialement juste pour Vincent mais je pense que en fait elle peut être posée à tous les trois avec chacun lors des clésons Vincent j'aurais envie de demander d'un point de vue de la science est-ce que tous les sports se valent mais je pense que Damien pourra nous donner la réponse du point de vue du dopage et peut-être que du point de vue du sport au féminin aussi ce serait intéressant d'avoir la réponse Vincent oui moi je pense en fait ce qui va dépendre c'est l'attrait qu'en tant que journaliste on a pour tel sport moi j'ai excusez tout à l'heure j'aime beaucoup le rugby donc je vais avoir beaucoup plus de facilité à sortir de mon quotidien de journaliste dans un service science pour aller parler de rugby parce que ça va me ça va joindre l'utile et agréable mais on va trouver un sujet scientifique sur l'ensemble des sports et ce que je disais à l'instant il y a un attrait des sportifs pour la science et des encadrants du sport des entraîneurs pour la science et ça c'est quelque chose qui est commun à l'ensemble des fédérations des fédérations donc il y a un sujet là-dessus et ensuite le sport c'est de la physique c'est de la biologie et donc ça se décrypte le mouvement il se décrypte c'est des lois physiques on essaie juste de se dépasser donc d'aller au-delà des lois quotidiennes donc c'est vraiment c'est de la science tout simplement et donc on peut le raconter comme ça et tous les sports tous les sports de l'équitation de l'équitation à la boule bien entendu le football mais vraiment tous les sports vraiment tous les sports c'est vrai parce qu'on sait que le rugby a une communauté scientifique particulièrement forte derrière la fédération a investi dans les sciences très précocement quand on fait du judo on a les mêmes rapports avec les scientifiques quand on veut traiter de judo ou de lutte est-ce que c'est intéressant parce que oui alors le judo aussi c'est un sport le but c'est de faire tomber son adversaire dans sa force donc on est dans la physique pure donc ensuite il y a mieux connaître son métabolisme l'alimentation tous ces éléments là qui vont rentrer en compte donc il y a du début à la fin il y a des éléments scientifiques à mettre en place mais ce qui est intéressant avec le judo c'est que je faisais un papier récemment sur le dispositif Science 24 qui a été mis en place il y a 5 ans avec 20 millions d'euros pour pousser la performance et faire en sorte à ce qu'on gagne plus de médailles au jeu et la fédération pour ceux qui ne connaissent pas en fait il y a eu un financement de la recherche spécifique attribué aux fédérations de sport en amont des JO afin de faire exactement ce qu'ont fait les anglais en 2012 mais en le faisant un peu plus tard que ce qu'ont fait les anglais et donc de lancer un espèce d'ensemble de projets de recherche dédiés aux problèmes de la haute performance en France pour espérer améliorer les résultats voilà et ce que me disait le responsable de ce projet à l'INSEP c'est qu'il y avait 5 fédérations qui ne jouaient pas le jeu et notamment c'est de judo alors d'après lui c'est pas parce que il y a un rejet des sciences mais c'est plus parce que il y a un petit défaut de comment dirais-je d'être un peu trop sûr de ses forces et de ne pas avoir besoin de l'aide extérieure pour y arriver mais toutes les fédérations s'y mettent et je pense que dans quelques temps en tout cas pour le sport de niveau est-ce qu'il pose d'autres questions philosophiques sur le sport l'égalité face à la performance je suis désolé mais quand on met 50 ingénieurs derrière un athlète pour le faire courir plus vite ou sauter plus loin c'est pas du dopage mais bon face à un athlète il n'y a pas ses moyens derrière il y a une inégalité de fait donc ça pose ces questions-là mais dans les pays qui ont les moyens de le faire et qui ont envie de gagner des médailles on va y arriver et la corrélation qui est mise en avant par les scientifiques qui mènent ce projet c'est quand on compare le tableau des médailles des dernières Olympiades les trois premières nations sont les mêmes que celles qui publient le plus d'articles scientifiques et c'est vrai qu'il y a il y a non seulement cette corrélation mais il y a des faits c'est que derrière les athlètes dans tous ces pays il y a des équipes scientifiques Damien question hautement sensible finalement est-ce que du point de vue de la lutte contre le dopage et son traitement journalistique est-ce que tous les sports se valent ? Oui je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Vincent je vous rappelle que les Jeux de Londres en 2012 et justement tout ce qui a été mis en place par les Anglais à l'époque ok on a eu des médailles qui étaient qui étaient en commun d'accord avec les financements je vous rappelle que les échantillons sont gardés dix ans et que les Jeux de Londres il y en a à peu près soixante-dix qui se sont lavé des positifs après les Jeux donc je suis aussi parfois ça m'effraie un peu tout ce qui est mis derrière le sportif tout est intéressant au niveau scientifique mais 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 oui je suis encore un peu trivial mais ça fout les jetons quoi parce que parce que les frontières sont ténues entre entre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas nous on sait qu'on a le dopage génétique en ligne de mire ou alors pas en ligne de mire je serais bien je serais bien dans l'incapacité la plus totale de vous dire aujourd'hui si c'est quelque chose qui se pratique mais on sait que c'est un défi les laboratoires travaillent déjà dessus je sais aussi que les produits qui fonctionnent sont toujours les mêmes et que ce sont les stéroïdes le PO etc et qu'on les retrouve toujours et qu'ils sont toujours utilisés parce que les tricheurs sont hyper pragmatiques ils savent que ça marche ils maîtrisent les effets délétères et ça fonctionne et ils les utilisent mais comment dire les défis les défis qui s'annoncent c'est quelque part c'est terrifiant mais ils sont les mêmes dans tous les sports toujours ? oui 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 on a les mêmes problématiques adaptées à l'effort qui est fourni par ce sport par les spécificités physiologiques Marie est-ce que vos sujets d'un point de vue scientifique sont développés de la même manière dans les différents sports ? j'aurais tendance à dire oui aussi et pour donner un exemple aussi au-delà des jeux de Londres mais plus récemment c'était l'Euro en féminin en Angleterre où l'équipe anglaise a mis vraiment en place tout un staff aussi scientifique autour de leur équipe féminine avec notamment quelqu'un en charge de toutes les problématiques autour du cycle menstruel qui a aidé les joueuses à comprendre comment elles pouvaient optimiser leur performance de ce point de vue-là et puis aussi sur d'autres points plus précis que ce soit les couffrants il y a vraiment des spécialistes qui ont été mis sur tous les domaines et on voit que ces dernières années elles sont quand même ultra performantes ce qu'elles ne faisaient pas avant donc pour dire à quel point aussi les staffs s'intéressent les athlètes aussi moi comme je vous le disais tout à l'heure c'est que j'ai beaucoup d'athlètes qui m'en parlent en fait finalement de dire j'ai pas assez de connaissances sur quel ou tel sujet j'aimerais en savoir plus elles ont tendance maintenant à le dire mais aussi à commencer à trouver certaines réponses donc du point de vue du sport au féminin c'est vraiment en train de se développer et je pense que là je parle du foot mais c'est valable sur tous les sports parce que moi on met des moyens aussi dans la science pour aider à la performance sans parler évidemment de toutes les problématiques que ça envendera aussi on voit vraiment une différence en tout cas dans les athlètes et pour venir par exemple sur le judo ou autre maintenant il y a tous les autres défis même environnementaux qui sont aussi pris en compte dans la performance et c'est vrai qu'on voit que ça ça touche vraiment toutes les disciplines et je pensais à quelque chose aussi sur lequel je voulais revenir mais j'aurais tendance à penser aussi un peu ça sur le dopage notamment en lisant les commentaires de l'équipe mais aussi c'est la méfiance quand on parlait de vulgarisation et de simplification des propos scientifiques moi je peux en parler sur la transidentité mais tout aujourd'hui la méfiance des lecteurs et de tous ceux qui lisent nos articles nous poussent aussi à utiliser de plus en plus la science parce que c'est parfois c'est repris par l'espèce complotiste ou autre notamment sur la transidentité de dire c'est parce que voilà c'était un homme avant que maintenant elle va performer et d'expliquer l'enjeu il est là aussi aujourd'hui je ne sais pas si sur le dopage c'est un peu la même chose mais voilà d'expliquer encore plus les mécanismes et notamment la science interne sur ce sujet là merci on a un petit temps pour échanger avec la salle si vous avez des questions je laisse passer le micro bonjour je m'appelle Makram Haddad je suis libanais le sujet est particulièrement intéressant pour moi j'écris dans un site francophone qui s'appelle les Sibéro je suis pharmacien docteur en pharmacie et journaliste donc ça me touche particulièrement mais je voudrais vous poser une question vous avez entendu parler des Enhanced Games les jeux améliorés de ce 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 qui se propose et il est sérieux il a déjà levé les fonds il va organiser l'année prochaine des jeux sans contrôle il y a déjà 2000 il a dit qu'il a déjà 2000 dossiers de gens qui seraient intéressés à y participer donc il est en train de légaliser la triche parce que ce sont des des tricheurs potentiels donc je voudrais avoir votre avis sur le sujet merci Damien je pense que c'est plutôt une question pour vous oui je suis évidemment au courant de ça et je ne sais quoi vous répondre sinon on est dans l'absurdité la plus totale mais il y a effectivement des sportifs d'ailleurs assez connus qui avaient pris leur retraite et qui vont revenir notamment un majeur australien qui l'a déclaré publiquement dans les médias de son pays pour moi c'est de la science fiction c'est pas la science fiction puisque ça risque de se produire mais je veux dire aujourd'hui la lutte anti-dopage est suffisamment structurée au niveau des autorités publiques et des autorités sportives pour qu'on soit à l'abri de ce genre de choses au moins officiellement au moins officiellement ça voilà on peut peut-être juste aussi rappeler que la lutte anti-dopage il y a un enjeu pour la triche l'honnêteté des compétitions mais c'est aussi la protection des sportifs qui vont pas mettre leur coeur au delà des sportifs de tout enfin au delà des sportifs qui se dobbent de tous les sportifs c'est à dire qu'il y a un devoir d'exemple chez les sportifs de haut niveau la pratique dopante dans les compétitions amateurs elle est importante et elle existe enfin c'est loin d'être anodin et donner l'exemple du dopage au haut niveau c'est la banaliser dans les compétitions amateurs et donc ça c'est extrêmement dangereux pour les sportifs du dimanche je vais au fond je vois qu'il y a une main qui se lève vigoureusement merci merci Youssef Chiani journaliste sportif marocain à la radio marocaine j'aimerais bien vous poser la question vous qui faites des enquêtes est-ce que le protocole est-ce que vous avez parlé de commotion célébrale même je vais ajouter les examens cardiaques moi je parle du foot parce que la FIFA lors de la coupe du monde Qatar 2022 dévoilait une stratégie pour la santé et le bien-être des joueurs est-ce que est-ce que toutes les fédérations utilisent le même protocole pour essayer d'y remédier comme le boxe à la boxe de rugby ou de football et vous en tant que journaliste de séance un peu proche du sport est-ce que vous sentez qu'on essaie de vous cacher des choses sachant que parfois les fédérations essayent de cacher des choses qui pourraient éventuellement toucher leur image ou leur jouer de production de jeux parce qu'il y a beaucoup d'argent qui pourrait en dépendre pour répondre sur les commotions de ce que je sais c'est que le protocole est à la libre appréciation des fédérations et qu'il est différent entre toutes les fédérations je vais prendre un exemple entre deux sports qui se ressemblent a priori rugby à 13 et le rugby à 15 un plaquage qui vaut carton rouge en rugby à 15 est totalement toléré en rugby à 13 et si vaut carton rouge je ne sais pas s'il est considéré dangereux mais dans l'autre sport qui est une autre fédération qui est un autre sport ce n'est pas le cas je sais qu'il y a des fédérations qui font un effort sur ces enjeux-là c'est le cas du rugby c'est le cas du football aussi et il y en a qui occultent totalement cette question par exemple la fédération française de handball refuse de poser la question alors que c'est un sport de contact et ensuite sur le deuxième volet de la question est-ce qu'on cherche à cacher des choses moi ça ne m'est jamais arrivé d'être confronté à des gens qui cherchent à me cacher des choses mais parce que je n'ai jamais cherché à appeler des gens qui pourraient me cacher des choses moi ma démarche en tant que journaliste de science c'est vraiment d'appeler des scientifiques pour m'éclairer sur un élément donc si je vois qu'on cherche à me cacher des choses je vais essayer d'appeler des gens qui seront en mesure de m'éclairer donc des scientifiques qui ne vont pas être dans une position difficile par rapport à ça mais la question des commotions est extrêmement sensible et la réponse qu'on va avoir dans la fédération française de rugby sur le sujet va quand même avoir tendance à essayer de minimiser parce qu'il y a un enjeu essentiel qui est de continuer à convaincre les jeunes de pratiquer le sport et quand on c'est un sujet qui est c'est vraiment intéressant parce que c'est un sujet qu'on veut regarder parce qu'il pose un problème et si on le regarde trop ça va être très compliqué ça va faire du mal au sport qu'au sport en question donc il faut toujours avoir ces éléments en tête quand on écrit dessus et que les points de vue des fédérations ne vont pas être à 100% transparents parce que s'ils en disent trop s'ils se confrontent trop au fait ils peuvent décourager les gens de ce licenciement Damien et Marie aussi je pense qu'il y aura des éléments oui c'est juste une petite précision supplémentaire c'est qu'il y a actuellement des actions pendantes devant différents tribunaux de rugbyman surtout anglo-saxons mais français aussi qui ont été victimes de commotions à répétition et qui souffrent de pathologies dégénératives maintenant après l'arrêt de leur carrière et je pense qu'il va y avoir la construction d'une jurisprudence sur le sujet qui sera super intéressant Marie moi je voulais rajouter aussi notamment après la coupe du monde au Qatar mais le syndicat des joueurs et joueuses de foot avait aussi s'était aussi exprimé et il me semble que c'est en discussion avec la FIFA sur ce sujet et en fait les principales résistances auxquelles ils sont confrontés c'est également le fait de faire un protocole commotion ça prend du temps et pour sur le terrain sortir un joueur aussi et en fait tout ça ça va aussi avec les enjeux des droits TV etc et de voilà tout ça c'est du temps d'antenne en plus c'est moins de spectacle de sport spectacle donc il y a aussi tous ces enjeux qui sont notamment financiers qui sont à prendre en compte et qui parfois voilà pour les sportifs on vous dit les conséquences que ça a derrière c'est pas forcément les bonnes c'est pas forcément c'est pas forcément caché mais en tout cas c'est des résistances auxquelles ils sont confrontés et ça le syndicat des joueurs s'est déjà exprimé sur ce sujet et notamment des anciens des anciens athlètes aussi d'autres questions de la salle et puis je propose de vous passer merci moi c'est je suis journaliste je viens du Togo c'est ma deuxième fois de participer aux assises de journalisme tout alors dans le prolongement de la question posée par mon précédent je voudrais peut-être m'en présenter sur le cas Port Pogba par exemple alors on sait qu'il a été sanctionné tout récemment parce que les thèses ont été positives il s'en défend il dit qu'il n'a jamais été le cas il n'a jamais triché pourtant scientifiquement c'est clair qu'il a pris des produits de pan alors à partir de ce moment-là je voudrais poser la question savoir est-ce que ce sujet là peut interpeller le journaliste sportif parce que justement il y a deux thèses il y a la thèse scientifique et la parole du joueur est-ce que le journaliste sportif le journaliste scientifique peut s'inviter dans ce débat au fin de produit peut-être un article bien fouillé pour pouvoir situer les responsabilités par exemple si c'est sa faute c'est la faute de l'entourage ou peut-être des médecins accompagnants merci c'est un sujet d'enquête visiblement est-ce que l'un d'entre vous a remis de ce photo alors c'est pas un dossier qui est qui est traité par l'agence française puisqu'il a été contrôlé en Italie et donc il a fait appel devant le tribunal arbitraire du sport on en est là aujourd'hui je pense que avant de de s'engager sur sur des écrits définitifs on peut s'appuyer quand même sur les règles qui existent en matière d'antilopage la toute première règle c'est la responsabilité objective tous les règlements antilopage sont basés sur ce fait de droit qui consiste à dire à partir du moment où l'on trouve une molécule dans votre corps qu'elle est interdite vous êtes responsable de ce fait analytique et donc c'est à vous maintenant de renverser la charge de la preuve si vous voulez nous prouver que telle n'était pas votre attention donc sous l'entendu de tricher l'autre donnée juridique qui est très importante en matière d'antilopage et qui est assez récente et qui complique singulièrement les choses c'est l'intentionnalité c'est à dire est-ce que le sportif qui est donc responsable de ce que l'on retrouve dans sa matrice urinaire sanguine a consommé ou a pris ce produit de manière intentionnelle pour améliorer ses performances ça c'est le nœud de la défense de Paul Poppa ce que l'on sait puisque c'est lui qui l'a dit de toute façon c'est qu'il a consulté un médecin alors un médecin ou un pseudo médecin aux Etats-Unis j'ai un petit doute et qu'il a pris un complément alimentaire qui contient la testo j'ai lu parfois que la testostérone était indiquée sur l'étiquette j'ai lu parfois qu'elle ne l'était pas j'en sais rien en tout cas là-dessus il y a une chose très simple il a connu une faute en prenant quelque chose qu'il n'a pas soumis ni à son médecin traitant ni au médecin du club et qui s'avère être un produit qui contenait de la testostérone maintenant on va voir on va voir ce qui va se passer devant le tribunal arbitral du sport les délais vont être généralement ça ne va pas très très vite voilà ce qu'on peut ce qui est intéressant aussi de constater journalistiquement c'est que Pogba présente tous les caractères d'une vulnérabilité conjoncturelle au niveau de sa carrière ça c'est quelque chose qu'on retrouve généralement chez tous les cas positifs c'est à dire vous pouvez trouver une explication théorique qui fragilise un sportif ça peut être la pression ça peut être une blessure ça peut être une fin de contrat ça peut être un déclassement au sein de son club ça peut être des problèmes personnels des choses qui sont d'une banalité humaine absolue mais qui compte y compris pour nous dans nos prises de décision lui pour le coup c'était une blessure à répétition depuis l'Angleterre qui n'a jamais qui n'a jamais cessé donc donc on va on va voir ce qui se passe c'est un peu prématuré pour pour avoir comment dire une ligne si tant est qu'on doit avoir une ligne morale sur ce problème on a encore temps pour deux questions donc vous et puis vous devant bonjour je m'appelle Jordan Boulron je suis étudiant en première année de master à l'ISCPA à Paris je voulais vous poser une question sur une discipline précise donc le cyclisme tout à l'heure vous avez parlé du cas Armstrong avec l'EPO il y a aussi un sujet qui revient depuis quelques années ça a été beaucoup en 2018 sur la consommation de ventes au lit de personnes qui ont des cyclistes notamment chez les cadets et des perforures de cyclistes comme Christophan qui ont utilisé je voulais avoir votre avis sur justement cet aspect d'utilisation de la ventes au lit de personnes qui se disent en fait asthmatiques alors qu'ils ne sont pas forcément et qu'est-ce que en fait justement la fédération française ou même Lucie peuvent prévoir justement pour s'affronter sur ce sujet je ne veux pas avoir une réponse absolue là-dessus mais juste pour caractériser le fait prendre de la ventoline c'est un traitement pour des personnes qui souffrent d'asthme qui permet de mieux respirer et dans le cas du vélo tu as l'air de connaître le sport un des enjeux essentiels c'est la respiration le souffle c'est pour ça que le BO est cyprisé par les coureurs cyclistes parce qu'il permet d'alimenter les muscles en oxygène et la ventoline elle permet d'améliorer le processus respiratoire et donc un coureur qui n'est pas malade et qui prend de la ventoline c'est du dopage même si le produit en tant que tel n'est pas interdit c'est du dopage l'amélioration des performances par un produit c'est du dopage donc après je pense à toi de répondre Damien à partir de là les fédérations l'agence de lutte contre le dopage elle va déterminer des pratiques qui sont dopantes et des produits qui vont être considérés comme dopants s'ils sont utilisés hors cadre médical et c'est pour ça qu'il y a tout un enjeu dans le vélo particulièrement mais pas seulement sur les prescriptions médicales et donc tu parles de la ventoline mais il y a eu d'autres cas comme ça il a fait à Romsas il y a quelques années je ne sais plus ce que c'était comme produit mais il y avait aussi une question de prescription médicale et tout l'enjeu c'est d'avoir autour des fédérations des médecins indépendants qui ne font pas partie des équipes qui vont pouvoir déterminer si l'individu le sportif est réellement malade et a besoin de ce traitement ça c'est une enquête après qui est menée par l'agence anti-dopage alors effectivement nous à l'agence française de lutte contre le dopage on a un comité de spécialistes qui délivre ce qu'on appelle des autorisations et des agences thérapeutiques donc des AUT et qui les délivre après examen d'un dossier médical précis et dûment constitué ok c'est une première chose en fait je vous lis tout un tas de petits éléments qui prouvent aussi que c'est très compliqué le problème de la ventoline et des bêta 2 c'est que ce sont des substances qui sont soumises à des seuils et alors là c'est le début des problèmes c'est à dire qu'en dessous de 1300 nanogrammes tout va bien en dessus tout va mal les seuils sont revus chaque année et parfois corrigé parfois gravé dans le marbre ad vitam aeternam ça c'est un deuxième élément le troisième élément c'est que les sportifs ont un métabolisme d'accord comme tout le monde qui peut être perturbé par différentes choses déshydratation je ne sais pas diarrhée etc des problèmes et ça les cyclistes qui sont constamment dehors le connaissent très bien et ça peut avoir un impact justement sur le seuil qu'est-ce qu'il y a comme quatrième élément il y a tout un tas de sportifs qui au début de leur pratique ne développent pas d'asthme et qui se mettent à développer de l'asthme en faisant du sport de haut niveau ça c'est un peu comment dire quand on l'entend ça laisse songeur mais c'est vrai c'est vérifié il y a des publications notamment chez les nageurs par exemple qui délivrent comment dire qui font des réactions au chlore ou aux produits utilisés dans les piscines il y a tout un tas de choses et puis et puis le dernier élément c'est qu'effectivement c'est un vrai plus c'est un vrai plus une bouffée deux bouffées trois bouffées ou quatre bouffées c'est pas la même chose c'est pas la même chose et qu'ensuite au niveau des analyses il va falloir retrouver ce qui a pu être insufflé au début comment ça a été éliminé qu'est-ce qui a pu perturber l'élimination et c'est des dossiers qui sont d'une complexité hallucinante j'ai pas vraiment répondu à votre question mais par exemple l'histoire de Froome le débat scientifique il était incroyable et quelque part Froome avait pas tort au sens où il a dit prouvez-moi qu'à partir de tel seuil retrouvé dans mes urines c'est de la triche et c'est une amélioration des performances vous faisiez des publications allez-y lui il était entouré d'une armée de spécialistes et la masse s'est retrouvée un peu démunie parce qu'elle manquait cruellement de publications je vais passer la parole à la dernière question bonjour c'était juste pour revenir sur le rapport aux sources parce que vous avez dit que tous les scientifiques n'étaient pas forcément honnêtes et donc je voulais savoir comment vous assurez que vos sources scientifiques sont bonnes donc vous Vincent vous avez dit que vous confrontiez vos sources mais je voulais savoir si vous les confrontiez pour vous-même et après vous choisissez ou si dans vos articles vous mettez les deux types de sources comme si les deux recherches les deux publications se valaient c'est une bonne question et c'est assez compliqué d'y répondre comme ça alors tous les scientifiques ne sont pas honnêtes ça a été dit la plupart du temps quand même sur la plupart des sujets on tombe sur des scientifiques sérieux et qui s'ils nous disent des erreurs le font enfin s'ils nous disent des bêtises le font de manière de manière bienveillante c'est qu'eux ne se trompent ça peut arriver de se tromper et fort heureusement les scientifiques ne sont pas exempts de ça comment est-ce qu'on va s'assurer que nos sources sont fiables déjà de manière assez simple on va utiliser les outils de tout un chacun c'est à dire ce qui fait qu'un scientifique est reconnu par ses pairs donc le niveau de ses publications le laboratoire dans lequel il travaille par exemple j'en sais rien mais quand ça a été le bon cas pendant deux ans et pour le cas de beaucoup de journalistes de science on a énormément travaillé sur le Covid si quelqu'un nous appelait en provenance de l'IHU de Marseille c'était quelqu'un qu'on prenait avec un peu avec un peu de prudence et là j'ai le sens de l'anitote donc il faut connaître un peu la géographie des laboratoires et il y en a qui sont très sérieux sur beaucoup de sujets et c'est par ce biais là qu'on arrive à connaître et à se créer son réseau de sources qu'on va déterminer fiables mais à la fois il y a ce niveau de fiabilité puis il y a aussi ce lien de confiance qui existe sur le sujet comme le dopage qui sont des sujets vraiment touchy où c'est compliqué d'avoir des gens qui vont parler ce lien de confiance c'est important parce qu'il va y avoir un degré dans le in dans le off qui va être plus simple à déterminer et donc c'est 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 vraiment le travail de long terme qui permet qui permet d'avoir ça mais quand on pour la question en tant que jeune journaliste dans une école quand on doit commencer à écrire sur un sujet qu'on connait personne et bien ce qu'il faut se fier c'est les laboratoires les affiliations les publications dans quelles revues il y a des revues qui valent que dalle et donc ça il faut le savoir donc il suffit de regarder donc pour quand même avoir partir du principe que les trois quarts du temps ça se passe bien que les scientifiques sont des gens honnêtes qui vont pas chercher à vous avoir et après aussi c'est à l'intuition pendant l'interview on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas le truc qui est assez souvent facile c'est quand la personne va aborder le sujet du changement climatique alors que le sujet n'a rien à voir avec ça ça arrive très rarement mais dans ces cas là c'est un bon indice ou sur les vaccins par exemple aussi là c'est un bon indice et donc ça vous arrivez à le faire sans trop de difficulté je pense moi je vais ajouter un dernier truc il faut suivre l'argent aussi c'est-à-dire que non mais c'est bête en science des conflits d'intérêts extrêmement importants ça va dépendre de la commande du papier c'est-à-dire que sur une grosse enquête et un papier qui va faire plusieurs feuillets sur des sujets comme le dopage moi j'aurais tendance à si on se rend compte qu'il y a vraiment un consensus typiquement sur la ventoline je pense que c'est important de le mettre et de montrer au lecteur qu'il n'y a pas de consensus scientifique et donc c'est compliqué à la fin de l'article d'avoir une réponse claire et précise pour des sujets un peu plus faciles sur lesquels on va avoir une commande de feuillets ça peut apporter ça peut brouiller et du coup le papier perd de son intérêt donc ça va dépendre du sujet du niveau de consensus aussi là-dessus on peut aussi donner à avoir le consensus dans un papier et donc dans ce cas-là on va choisir la personne qui représente soit le mieux l'opinion à un moment donné si on n'a pas de place soit dire voilà ils ne s'entendent pas mais sur ce point-là mais là-dessus ils s'entendent et comme ça donner à voir il n'y a pas hésité avec des formules du genre le sujet fait débat dans la communauté scientifique pour un machin et donc quand on sait qu'il y a consensus ou qu'il n'y a pas consensus il faut quand même toujours le préciser c'est simple alors vraie dernière question je promets bonjour Nazil Bessol journaliste algérien on entend souvent parler des responsables des instances sportives de la menace qui plane sur le sport tel qu'il soit et souvent c'est le dopage qui revient et les paris truqués est-ce qu'il y a des études qui lient les deux mondes ou est-ce que ça existe ou pas et vous avez parlé de l'argent justement que représente aujourd'hui le coût du dopage dans l'industrie du sport en général est-ce qu'elle est quantifiée est-ce qu'on a des idées sur ça on a le droit de ne pas savoir ou de ne pas avoir de réponse à donner alors la première partie de votre question sur un possible lien entre les paris sportifs et le dopage il y a quelques exemples de ce qu'on appelle le doping tools c'est-à-dire qu'au lieu de prendre des produits pour améliorer vos performances vous donner à un sportif ou à une équipe des produits qui vont lui faire perdre le match qu'elle dispute ou la compétition qu'elle dispute et vous pouvez donc parier sur une défaite ça il y a des exemples historiques pas tellement on peut imaginer c'est un peu recambolesque mais on peut imaginer que ça puisse exister ensuite je ne vois pas trop à ma connaissance je ne vois pas trop de causettes enfin de relations fonctionnelles entre les deux pratiques mais quant à la journalute anti-dopage si aujourd'hui j'étais encore journaliste c'est un des dossiers qui m'intéresserait le plus et pour les raisons suivantes c'est que les états versent donc une contribution chaque année à l'agence mondiale anti-dopage contribution qui est évidemment proportionnelle à leur puissance économique je pourrais tout à fait je pourrais tout à fait me dire regardons ce qui est versé chaque année par les pays regardons les résultats au niveau de la lutte anti-dopage considérons que la lutte anti-dopage ne doit pas être qualifiée ou vue ou raisonnée dans des termes de rentabilité puisqu'il y a aussi un côté dissuasif et un côté comment dire éducatif je pourrais quand même juger qu'il y a qu'il y a une distorsion qui est un peu trop importante même en considérant tous ces aspects là donc la lutte anti-dopage coûte très très cher ça coûte très très cher les résultats ne sont pas énormes ne sont pas énormes mais là je parle des résultats je parle de répressif je parle au niveau éducation évidemment c'est beaucoup plus compliqué à chiffrer après je m'intéresserai à beaucoup de choses je m'intéresserai aux laboratoires qui produisent des produits et des médicaments de manière disproportionnée par rapport aux besoins thérapeutiques je m'intéresserai à tout un tas d'angles possibles qui prouvent que qu'on peut y trouver qu'on peut trouver dans cette thématique que son intérêt est faire beaucoup d'argent c'est pas très clair ce que j'ai dit mais c'est vous avez plein de pistes en tout cas en tout cas j'adorerais lire ce dossier quelque part c'est un dossier qui politiquement serait pas correct et pas du tout correct mais c'est un dossier qui ferait sens vraiment merci Marie, Damien, Vincent pour vos témoignages merci à la salle pour vos questions merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous